Musique ... ... ... française du bâtiment de la Haute-Marne de M. Anthony Fleming, délégué départemental de la Fondation du Patrimoine, Pierre Breglet, qui, évidemment, nous accompagne. Mesdames, Messieurs les élus, y compris le Conseil Municipal des Jeunes, qui pourrait être à côté de moi, avec notre jeune maire et son adjointe. Allez. Applaudissements ... ... Mesdames et Messieurs, on va au droit des qualités. Mesdames et Messieurs, je suis très fier, évidemment, tant maire de nos jambes, de vous accueillir aujourd'hui, pour cette remise du prix débarque mental de la 29e édition du concours des rubans du patrimoine. Une cérémonie qui se doit d'être conviviale, mais hautement symbolique. Cette remise de prix, ce concours, est organisé conjointement par la Fédération française du bâtiment, par l'Association des maires de France, par la Fondation du patrimoine, par la Fédération nationale des caisses d'épargne, et par le groupement des entreprises de restauration et des monuments historiques. Peu de communes peuvent supporter des charges lourdes d'entretien des églises, et encore plus largement du patrimoine religieux. Nogent n'a jamais failli à cette charge, mais rappelons ici qu'à Nogent, ces cinq églises, dont trois dans nos communes associées, concernant tout d'abord l'église Saint-Jean, à Nogent-le-Haut, pour la situer, l'édifice a été recrut entièrement en 2015. Le travail a été pharaonique, mais le résultat est vraiment à la hauteur. Nous y avons d'ailleurs accueilli beaucoup de personnes lors des Journées du patrimoine en septembre 2023. Le retour était très positif, et nous en sommes très fiers. Et cette magnifique église, bien évidemment, devant laquelle nous nous trouvons, l'église Saint-Germain, à Nogent-le-Haut. Cette église a été inscrite à l'inventaire des monuments historiques le 13 février 1928. L'église fait partie alors d'un fiori créé en 1104 par un donation de l'Allec de Lantre à l'abbaye de Saint-Bénine, de l'abbaye Saint-Bénine de Dijon, dont l'enclos jouxte encore l'église. Juste sur notre... Cet édifice de style roman est constitué d'un seul vaisseau et d'un pignon arrière présentant une ouverture de style gothique en arc brisé surmonté d'un oculus. Je vais donner la parole à Patrick Credon, premier adjoint en charge de la culture à Nogent, pour vous parler du campain, notamment sur le patrimoine et ce qui a conduit la reculture. Merci. Merci M. le maire, merci Thierry. Tout d'abord, comme tu viens de le faire, je remercie Thomas, parce que je vais vous dire que quand Thomas nous a suggéré les repartis pour concours, il fait le camp de tous les gars qui puissent s'atteler au rapport et aux mémoires. C'est plus un mémoire qu'un rapport. Et quand je l'ai proposé à Thomas, c'est que Thomas n'était pas à la ville pour ça. Il a tout de suite été d'accord. Et ensuite, il a mis beaucoup de cœur et je le dis, en dehors de séduire le travail, parce qu'évidemment, il était character agent au musée. Au moment où on lui a demandé, il n'avait donc autre chose à faire que de rédiger son rapport. Je le remercie vivement, parce que franchement, je ne sais pas comment on aurait pu le faire s'il n'avait pas été avec nous à ce moment-là. Pour parler du bâtiment, c'est vrai qu'on a des bâtiments qui sont sublimouement rénovés, restaurés. Par contre, quand on passe devant, on ne sait pas trop, on voit un monument, mais on ne sait pas ce qu'il y a eu avant, comment ce monument-là, il a été édifié, qu'est-ce qu'il fait, à quelle époque il se rapporte. Si on voit que l'attention touristique, elle se produise quand on a vraiment des visiteurs qui viennent en ville, avec le musée, il faut quand même que ces gens-là puissent avoir l'histoire du monument sans aller chercher dans toutes les grilles possibles qui puissent exister. Et donc, l'idée des pupitres, il y a beaucoup de moments qu'on a mis en France, c'est plus du patrimoine. Donc, on l'a élargie sur ce site de l'église Saint-Germain, parce qu'elle est méritée au public, donc c'est en plus celle-ci un petit mystère que la ville possède. Et donc, on a travaillé sur ce pupitre. Et donc, je remercie l'entreprise domestique, parce que c'est elle qui a produit dans les mêmes caractéristiques que ceux qu'on avait avant. Et puis, le débat de la vache, parce que, bon, il y a des choses qu'on fait avec des agents, il y a des choses qu'on fait aussi avec des bénévoles. Et donc, je remercie particulièrement le dessinateur, c'est Hervé Le Grette. Hervé, il est tout le temps avec nous, il nous nous qui plie. J'en remercie beaucoup Hervé pour les dessins qu'il a produits. On avait le texte que Thomas a fourni, un texte résumé, évidemment en français, mais la production anglaise, c'est Jean-Apéter qui nous l'a produit, comme nous aussi, de se reposer gracieusement. Et puis, bon, il y avait Nicolas, Nicolas, c'est le webmaster, mais aussi graphiste. Bon, je pense que si on n'avait pas eu son aile, on aurait eu du mal à réaliser. Bonjour à tous. Je dois d'abord excuser notre évêque qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Je le représente en tant que curé, en tant que victoire général. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réfection de cette église, une église emblématique d'une époque, celle où l'Oltmarne était couverte de monastères, comme on peut le voir à Poulanger ou ailleurs. Quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire, des belles pierres, des beaux vitraux. Et puis aussi, eh bien, un encouragement pour la paroisse, pour l'église, à faire vivre ces lieux, à ne pas faire simplement un aspect patrimonial, mais aussi à en faire quelque chose qui soit un outil pour faire ce qui est notre mission, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle, dire que Dieu est amour et qu'il nous reçoit comme un père dans sa maison. Et donc, eh bien, il y a encore quelques petites choses à terminer dans cette église, des détails, quelques statuts, je crois, qui doivent rejoindre à un moment ou à un autre l'endroit où elles se trouvaient avant les travaux. Et puis, donc, un encouragement pour nous, en lien avec la commune, à faire de cette église un lieu de passage, un lieu pour le tourisme, mais aussi un lieu, bien, pour cette dimension spirituelle dont beaucoup de visiteurs ont soif aussi quand ils poussent la porte d'une église. Merci à vous. Non, bah, écoutez, une fois qu'on en arrive là, c'est qu'on a fait un sacré morceau de chemin, on est largement près de la restauration, on est sur ce qui vous distingue comme la plus belle restauration de la Nouvelle Rien dans le département de l'Houtman, c'est quand même pas mal. Alors, on a beaucoup, on va continuer d'ailleurs de parler de l'église, donc je ne vais pas m'étaler dessus, le prix qu'on en reparlera avec l'Opération française du bâtiment et qui on le travaille. Donc, moi, je voulais juste vous raconter en deux minutes comment on en arrivait là, c'est que, on sait qu'il se passe des choses à nos gens, mais moi, en tant que délégué, je n'avais encore jamais mené un de nos outils. Alors, nous, à la Fondation, on a différents outils. On a des appels fiscaux pour les privés, ce n'est pas toujours connu. On peut aider à la déduction fiscale des travaux d'intérêt patrimoineux sur des édifices non protégés, des maisons même les plus simples, du moment où les travaux sont de qualité. On mène aussi des souscriptions, on l'appel au mécénat populaire, en gros, on lance un appel au don pour un édifice pour une belle restauration et on peut déduire fiscalement les dons et c'est intéressant, ça crée aussi un événement tout autour de l'édifice. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, c'est avec une grande cherté que je suis présent aujourd'hui à vos côtés pour la remise du prix du concours Le Ruban du Patrimoine 2023. Ce concours, organisé chaque année, a pour but de récompenser les communes ayant réalisé des opérations de rénovation et de mise en valeur de leur patrimoine bâti exemplaire. Le patrimoine, c'est notre histoire, notre culture, notre identité. Il est notre mémoire collective, notre héritage, notre fierté. C'est pourquoi il est essentiel de le préserver, de le protéger et de le transmettre aux générations futures. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour récompenser le projet exemplaire de la commune de Neugent, lauréate du prix départemental de la restauration de l'église Saint-Germain de Neugent, dite église de Neugent-le-Bain. Ce projet témoigne de l'engagement et de la passion des élus locaux et professionnels du bâtiment qui ont en cœur de préserver notre histoire. Les retombées de cette restauration, qui aura duré environ 29 mois, ne sont pas négligeables. En effet, elles vous permettent de rouvrir cette magnifique église au public et d'organiser divers événements au profit des Neugentais et des paroissiers. Je décide des compétences techniques et je tiens très sincèrement à saluer le travail remarquable de nos entreprises du bâtiment qui ont une nouvelle fois démontré leur savoir-faire ainsi que le cabinet d'architectes. Je m'en profite pour saluer Olivier Dufon, HDAH qui est présent et qui a l'habitude de travailler sur ce genre d'opération. En tout cas, bravo. Votre travail, chers collègues, mérite de saluer la sauvegarde de notre patrimoine et l'affaire de tous. Je vous adresse, monsieur le maire, ainsi qu'à vos conseils municipaux les plus vives félicitations pour ce prix que j'aurai le plaisir de vous remettre aujourd'hui un petit peu plus tard. Merci à vous. Donc Neugent, comme vous l'avez rappelé, monsieur le maire, a cinq églises, en effet, et ça fait partie d'un patrimoine qu'il faut absolument préserver pour des tas de raisons, qu'elles soient patrimoniales, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient culturelles aussi, bien sûr. Et il nous tenait à cœur alors, j'associe également les équipes précédentes, puisque, vous voyez, les travaux ici, 2019-2022, on n'a pas échappé au Covid, ce qui a été aussi une grande partie de plaisir. Avant, il y avait l'église Saint-Jean, donc j'associe les deux équipes municipales qui ont suivi ce projet et pris ces décisions. et je dois dire que c'est un patrimoine qui, de toute façon, quand il commence à donner des signes de faiblesse, on sait très bien qu'il ne va pas se restaurer tout seul. Donc, soit on accepte la décrépitude, ce n'était pas du tout notre objectif, soit il faut prendre les choses à pas le corps, en effet, et s'attaquer à des restaurations qui sont compliquées et qui sont quand même très onéreuses, il faut le reconnaître aussi. Alors, nous avons effectivement été aidés sur cette restauration par deux partenaires, l'État à travers la DRAC, comme ça a été dit, et le département, fort heureusement, mais la charge est quand même lourde, puisque de mémoire, je regarde mon ancien DLS, mais l'église de Neugent-le-Haut, je crois que ça se chiffrait à pas loin de 400 000 euros, et celle-là, on a frôlé le million. Donc, même avec 40% de subvention, comme ça a été le cas à peu près pour celle-là, vous voyez que la charge reste importante, mais aucun regret, puisque, en plus, ce bâtiment le méritait largement, et je dois rendre quand même, pourtant Dieu sait que je suis critique, et que je fais même partie d'une commission au Sénat sur le sujet, je suis, d'ailleurs, j'ai un peu de regret qu'il ne soit pas là, bien que ce ne soit pas lui qui ait suivi les travaux à l'époque, l'architecte des bâtiments de France. Je suis très critique à l'égard des architectes des bâtiments de France, mais je dois dire que sur cette réalisation, franchement, ça n'a été aucun obstacle, au contraire, on a connu pas mal de péripéties, vous savez bien, quand on rénove un bâtiment comme ça, et finalement, on a eu une bonne collaboration avec l'architecte des bâtiments de France, avec la DRAC, avec tout le monde, et ça n'a vraiment pas posé de problème, donc c'est vraiment une grande réussite, et je suis particulièrement heureuse d'être là cet après-midi, je n'aurais quand même pas voulu rater ça, et je suis d'autant plus satisfaite que l'aboutissement de tout ça, ce soit ce prix qui vient récompenser donc ces travaux. Alors, merci à toutes les entreprises aussi, qui ont œuvré, parce qu'elles ont fait un boulot formidable, dans des conditions, je l'ai dit, parfois difficiles, bien épaulées par les services de la ville, donc c'est vraiment une très belle réussite collective, dont je pense, les habitants de nos gens, et tout particulièrement de nos gens-le-Bas, puisque vous savez que nos gens c'est un peu spécial, sont je pense particulièrement fiers. Voilà, merci. Félicitations encore. Merci. C'est beau, c'est de chaud. C'est beau, c'est une ville, là. Oui, voilà. Pour nos longues soirées d'hiver, voilà, deux tonnes, merci, vous, quelque chose. Pour ceux qui le souhaitent, et je pense que c'est bon, à découvrir, pour ceux qui ne connaissent encore pas à l'intérieur de l'église, je sais effectivement que Thomas est déjà dans les starting blocks pour vous en parler. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada